salut les pantouilleurs bienvenue dans cette nouvelle vidéo de soclage pendant laquelle je vais vous montrer comment réaliser des socles urbains des sortes de villes en ruines des socles post apocalyptique pour vos pitous le but du jeu aujourd'hui c'est donc de voir des socles de ce type là ce que j'ai fait pour mes blood angel mais vieux blood angel en métal donc vous voyez c'est des débris urbains on a de la brique on a du bois on a des vieux restes de béton des vieux restes de ciment des trucs comme ça il ya celui là et puis il ya celui là que vous avez peut-être déjà vu si vous êtes abonné à mon facebook et ou à mon instagram si c'est pas déjà fait et foncé les liens sont dans la description donc aujourd'hui on réalise des socles comme ça tout en gardant en tête que là ce que je vais vous montrer donc on va faire ça en deux temps premier temps les flocages le décor second temps la peinture donc si vous voulez un rendu différent de ça parce que moi je suis parti sur quelque chose de très clair pour que ça tranche avec le rouge mais si vous voulez un rendu beaucoup plus sombre si dans votre tête des villes en ruines au 41e millénaire ou plus tard ou avant et ben c'est pas comme ça c'est d'une autre couleur pas de panique monique c'est faisable sans aucun souci la première partie décor va vous intéresser et puis pour la peinture vous taperez sur d'autres teintes tout simplement dans cette première partie on va donc voir aujourd'hui la fabrication du socle donc la sélection des flocages ma petite sélection qu'est ce que j'ai utilisé pourquoi j'ai sélectionné ces flocages ces matériaux comment je les mets en place mes petites astuces etc donc là aujourd'hui c'est vraiment la mise en place et on verra dans quelques semaines la peinture tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui vous pouvez bien évidemment le retrouver sur la boutique mini socle le lien est juste là vous pouvez aussi le retrouver dans la description de cette vidéo et puis je vous mettrai au fur et à mesure les liens directs vers les produits que je vous montre et que j'utilise dans cette vidéo n'hésitez surtout pas s'il vous plaît à venir faire un petit tour sur la boutique mini socle et à passer vos commandes pour les matériaux de soclage pour les pinceaux pour les peintures sur la boutique mini socle ça me file un coup de main qui est absolument essentiel en ce moment ça fait déjà plusieurs semaines que je le dis dans mes vidéos sur facebook c'est compliqué c'est compliqué en ce moment là je tourne cette vidéo en septembre 2023 elle va popper sur youtube début 2024 normalement les vidéos arrivent sur youtube six mois après passer en avant première en avant première sur mon patreon donc là en septembre on se mange encore sacré sacré vague d'inflation l'électricité encore pris un gros up les prix là chez les fournisseurs ont encore pris un gros up il ya des grosses plateformes et il ya des spéculateurs qui s'en mettent plein 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 les poches depuis des mois c'est à vomir moi ça me ça me révolte parce que tous ces gens là qui en ont bien plus qu'assez bien plus qu'assez pour vivre et ben ils oublient qu'en bout de chaîne et ben c'est des gens comme vous et moi qui qui paient non c'est des petites boutiques comme la mienne qui se ramassent et qui vont finir par par fermer parce que on peut plus suivre ni à un moment les augmentations de prix à répétition c'est plus possible surtout que c'est pas justifié c'est juste pour que voilà qu'il ya des personnes au dessus qui s'en mettent plein les fouilles et c'est vraiment pas cool donc ben si vous pouvez me faillir me filer un petit coup de main si vous pouvez me soutenir que ce soit sur la boutique ou sur patreon hésitez surtout surtout pas là c'est de la survie en ce moment j'espère que quand vous mettez cette vidéo ça va mieux mais il ya rien de moins sûr bref et même si vous n'avez pas trop les moyens de me soutenir financièrement que ce soit sur la boutique ou sur patreon surtout pensez à partager sur s'il vous plaît penser à parler de mini socle aux copains parce que ben si vous vous êtes un peu ritrac peut-être que vous avez dans votre cercle de hobbyistes enfin de copains hobbyistes des amis qui arrivent à s'en sortir un petit peu mieux et qui pourraient passer une commande deux commandes trois commandes en tout cas qui même eux s'ils font qu'une commande et ben ils pourront peut-être en parler à un copain qui fera aussi une commande qui en parlera un copain qui fera aussi une commande vous avez compris c'est vraiment le bouche à oreille c'est un cercle vertueux je vous assure que je met tout en place que je fais que je me décarcasse que je me creuse les méninges pour offrir un service ultra qualitatif pour répondre aux différentes questions qu'on me pose et c'est en ça que je suis très différent des énormes plateformes qui et ben qui connaissent pas la crise même si parfois j'arrive pas à m'aligner sur les prix fracassés qui font moi au moins je prends la peine de vous partager ces tutos gratuitement je prends la peine de de tester les produits avant de vous les proposer je prends la peine de répondre aux questions qu'on me pose et ça ce serait cool de l'encourager parce que ben si on oublie ces efforts là que font les petites boutiques que soit mini socle ou d'autres boutiques et ben si on oublie ça dans quelques années il y aura plus que des énormes plateformes on aura plus moyen d'avoir des des conseils on aura plus moyen de connaître la vraie qualité des produits et ben on sera bien tous embêtés il restera trois grosses plateformes qui s'amuseront à fracasser les prix et puis c'est tout ce sera bien bien tristounet je pense comme hobby donc pensez à soutenir les petites boutiques s'il vous plaît c'est super super important c'est dur dur pour beaucoup beaucoup d'entre d'entre nous j'ai des copains qui ont aussi des petites boutiques physiques et ou en ligne et ils tirent la langue donc pensez à eux pensez à nous s'il vous plaît soutenez les petits shops que vous aimez bien que ce soit en passant des commandes ou en en parlant les deux sont très 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 importants alors au niveau du matos on a principalement ça c'est une gamme de produits que j'ai fait rentrer sur la boutique il ya peu de temps donc une marque allemande crowd cover on trouve enfin bon il ya plusieurs types de flocage je les ai tous sur la boutique ça aussi je vous mets le lien dans la description à la base pour être tout à fait honnête je me suis dit bon c'est clé en main on met ça j'ai rien besoin de faire en plus basta mais ça qu'ils seront fait en deux minutes chrono et ça s'est pas passé comme ça ça s'est pas passé comme ça parce que je suis quand même très très perfectionniste vous me connaissez mais ça peut se passer comme ça si vous l'êtes moins que moi le gros avantage de ces flocages là c'est je les ai mis dans la section quitte de soclage parce que pour moi c'est déjà du clé en main vous mettez ça vous tartiner de superglue ou de colle blanche vous mettez ça basta si vous êtes moins exigeant que moi ça fait parfaitement l'affaire on a des petits débris blancs comme ça on a des petits débris gris on a des petites tuiles on a des petits bouts de bois des petits copeaux comme ça et puis on a un flocage fait de différents grains de sable on a aussi du sable noir qui est là bref il ya beaucoup de choses et c'est chouette j'ai fait un essai avec ça directement j'avoue j'ai pas été ultra convaincu le le truc c'est que c'était pas suffisamment blanc par rapport à ce que j'avais en tête et les bouts de bois j'ai pas été super convaincu alors ça ça me va par contre les petits copeaux là je trouve pas ça fou fou et du coup ça m'emballait pas et les briques je les trouve trop petites pour du 28 32 mm attention je le redis c'est vraiment mon ressenti personnel je suis convaincu que si je montre ça à 10 peintouilleurs à 10 gars qui veulent faire leur socle il ya la majorité qui sera totalement convaincu et qui va l'utiliser tel quel surtout si c'est pour jouer mais moi eh ben j'ai voulu pousser un petit peu plus et faire un truc un peu plus personnel qui me plaît plus du coup alors j'ai déjà sorti tout simplement de la tige de balsa ça ça doit de la 3 mm par 3 mm ça aussi lien dans la description j'ai sorti des briques plus grosses ça c'est donc celles qui sont dans le kit ça c'est ce que j'ai utilisé cette référence là donc c'est du 1.32 1.35 de chez juwela que vous trouverez dans la catégorie briques pavés etc de la boutique donc perso moi je trouve ça beaucoup plus convaincant pour pour du pitou en 28 mm alors pourquoi parce que voyez du coup on se retrouve avec une brique qui fait à peu près la taille du pied d'une figurine et je trouve ça bien plus convaincant que ça qui fait à peine la largeur d'un d'un pied et je me dis ouais c'est quand même un peu un peu peu de tchou hop je les ai pas utilisés tel quel parce que j'avoue que tel quel limite j'y trouve un poil gros et pas très réaliste pour une ville en ruine donc j'ai mis ça dans un petit pot et j'ai tapé comme un gros bourrinos dessus avec le dos je crois que j'ai fait ça avec le dos d'un tournevis j'ai fait de la purée et c'est cette purée que j'utilise et que je mets sur les socles vous pouvez en voir bah oui toutes les briques qui sont là c'est ces débris là c'est des petits morceaux tout cassé et vous verrez comment je j'applique ça pour la base j'ai aussi utilisé ça tout là le concrete de chez ak moi j'ai pris un petit pot parce que je n'ai pas dit mille socle à faire c'est pour de l'escarmouche futuriste donc c'est une toute petite bande que j'ai à faire j'ai pris le petit pot mais s'ils avaient une grosse armée j'ai aussi les plus gros pots sur la boutique et pour appliquer les petits machins j'ai utilisé la super glu que je vous montre très souvent sur ma chaîne et puis l'activateur qui va bien qui permet de faire sécher immédiatement la super glu comme ça au moins j'ai pas besoin d'attendre trois plombes que ça sèche avant de pouvoir passer aux étapes suivantes je crois que tout est là pour la section décor yes on est tout bon concrètement comment ça va se passer vous allez voir c'est super rapide donc je vais je vais couper la phase enfin je vais couper plusieurs sessions parce que là il faut que je bourrine alors notamment parce qu'il fait plus de 35 degrés dans mon atelier on est en plein été enfin en plein mois de septembre on crève de chaud depuis une semaine en alsace c'est assez hallucinant et du coup ben tous toutes les pattes texturées tous les flocages toutes les écoles elles prennent une vitesse hallucinante donc là je veux pas me rater parce que je vais utiliser ça en base et je vais mettre directement ça dedans et les briques dedans pour que ce soit pris à l'intérieur et si je vais pas vite ça ça sèche tellement vite que ça fait une pellicule qui est sèche et du coup et ben ça se fixe pas bien bref vous allez voir en vrai donc la première étape ça va être de mettre la tige de balsa je mets de la tige de balsa mais je sais que sur certains autres socles quand je vais en avoir marre de mettre du balsa je mettrais des tuyaux je mettrais des bouts de tige plastique je mettrais des petits bouts de ferraille je mettrais peut-être du barbelé des trucs comme ça pour varier un peu les plaisirs histoire de pas juste mettre du bois la fête vous plaise vraiment vous adaptez ça à votre vision d'un socle urbain ou d'une ville en ruine tapez dans les dans les petits morceaux vous avez bref enfin bricoler avec des cure dents vous pouvez faire des petites poutrinettes avec des trombones vous pouvez faire des tiges qui sortent du béton bref amusez vous donc dans un premier temps je vais coller ça ensuite je vais tartiner ça je vais saupoudrer ça et ça et normalement une fois sec on sera prêt pour la peinture première étape je vous le disais c'est donc l'application du balsa ou des tubes ou n'importe quoi pourquoi parce que moi je veux donner l'impression que ces gros éléments qui sont lourds ils sont plutôt ensevelis donc je mets les gros trucs et je vais mettre le sable le flocage après deux parenthèses que j'ai oublié qui sont super importantes primo ce flocage là ce décor là personnellement je veux quelque chose de très clair vous l'avez vu sur la peinture c'est vachement clair je le fais donc après peinture normalement quand je fais mes tutos quand je fais mes soclages je mets le flocage avant avant que la figurine soit sous-couchée et je sous-couche le soclage je sous-couche tout le décor et je viens le repeindre là non je veux profiter de ça qui est très clair je veux profiter de ça qui est très clair pour justement avoir très très peu d'étapes de peinture derrière ce serait couillon d'avoir des jolies briques rouges là d'avoir des jolies pierres grises des jolies pierres blanches et un super bon flocage bien clair et de venir flinguer ça en le sous-couchant en noir un petit peu contre-productif donc pensez à faire toutes les étapes vous sous-coucher et seulement après vous venez mettre votre flocage vous venez faire votre décor urbain si comme moi vous voulez quelque chose de très clair si vous voulez un truc foncé pas de soucis faites comme d'hab vous vous mettez tout avant la sous-couche et vous sous-couchez le tout sans problème deuxième parenthèse vous vous dites mais pourquoi ce gros zinzin il est en train de coller ça alors que le socle est fait tout simplement parce que le socle comme ça il me plaisait plus alors c'est pas vraiment que le décor me plaisait plus j'aimais bien la peinture je trouve ça plutôt joli je vous ai d'ailleurs fait un tuto sur ces socles post enfin ces socles industriels et j'aimais bien le résultat mais ça allait pas du tout du tout du tout après réflexion ça allait pas du tout avec mes blue d'angels ils ressortent pas du tout sur ce truc orange je me suis planté j'avoue ça m'arrive très souvent de me planter vous voyez là il ressort pas là comment le rouge il ressort mais mille fois plus c'est beaucoup plus sympa ça marche beaucoup mieux j'aurais dû y penser avant et je peux pas l'arracher je peux pas les arracher mes pitous parce que vous le voyez ils ont tous une ou deux tiges dans le pied qui ressort en dessous et que j'ai plié pour que ça tienne de ouf donc je pouvais pas l'arracher et l'enlever d'ailleurs je vais faire une série sur le ressoclage des figurines mais celle-ci je pouvais pas donc je mets le décor directement par dessus ça fait un peu mal au coeur parce qu'il y avait un peu de taf sur les socles mais tant pis c'est le jeu ma pauvre Lucette il y a un moment tu te plantes et bah tu refais ça fait des mois que ces pitous et blue d'angels je les ai mis de côté parce que ça me plaisait plus il y avait un truc qui me plaisait plus et en réfléchissant je me suis dit ouais en fait c'est le socle qui va plus bref je socle par dessus un truc peint ça vous montre aussi que c'est faisable ou d'ailleurs je fais une autre parenthèse je continue du coup je me remets sur cette bande là j'ai envie d'en peindre d'autres donc si vous avez des vieux Marines ou des vieux Terminator en métal de cette époque là on est sur Rock Trader sur les versions juste après Rock Trader on est sur les années 80 à peu près si vous avez des petits pitous comme ça qui ne vous servent pas n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou sur la boutique ou sur le Facebook ou sur l'Instagram je serais ravi de leur offrir une seconde vie donc une fois que mon balsa est posé j'ai mis l'activateur de super glue pour que ça prenne immédiatement comme ça je peux continuer immédiatement vous avez peut-être noté aussi que le balsa perso j'aime bien le péter comme ça surtout sur un socle en rine c'est tout simple à faire faites gaffe par contre c'est fragile j'y vais comme ça et je fais bouger un petit peu mon outil ou un cutter et ça me permet de le fendre ça donne un peu plus de réalisme surtout dans ce contexte maintenant qu'est-ce qu'il va faire Tonton Dime ? il va prendre sa petite patounette vous le voyez une petite texture bien sympathique j'aime beaucoup ce produit je vais l'appliquer avec un cure-dent parce que là du coup il y a le pitou qui est sur la figurine qui est sur son socle donc il va falloir faire ça tout délicatement s'il n'y avait pas le pitou j'irais directement avec une spatule comme ça avec l'outil mais là il va falloir se faufiler on mettra à droite à gauche donc je vais mettre ça avant que ça sèche je vais saupoudrer mes briques donc là quand je dis saupoudrer pareil je prends un outil je saupoudre déjà un petit peu de poudre comme ça à droite à gauche et puis avec les doigts je vais choper quelques briques et les bazarder directement dans la patte avant qu'elles ne sèchent une fois que j'aurai mis les briques là je sors mon flocage crowd cover je vais sélectionner avant même tout de suite vous voyez des pierres qui me plaisent bien genre celle-ci ça fait bien gros débris éclaté je vais prendre une ou deux grises c'est vraiment au feeling je vais les mettre comme les briques donc je vais mettre ces cailloux là directement dans le flocage et une fois que tout ça me plaira et bien là par contre ce qui m'intéresse c'est ça c'est cette poudre là ultra fine avec du flocage très très fin et puis un petit peu des granulométries différentes et là je vais prendre avec ma spatule et je vais faire et je vais saupoudrer sur toutes les zones de mon socle ça va aller ultra vite et une fois que c'est fait et bien je vous montre le résultat il fait tellement chaud que je suis obligé de bosser petite zone par petite zone donc là vous voyez j'ai déjà fait l'avant et j'ai vu que ça commençait à sécher donc plutôt que de continuer sur l'arrière voilà j'ai déjà appliqué les briques j'ai déjà appliqué ça sur la pâte au moins je suis sûr que ça va être pris n'hésitez pas d'ailleurs avec la pâte à faire différentes épaisseurs parce que vous voyez elle se tient bien c'est comme une mousse chocolat bien réussie et qui tient au ventre donc il ne faut pas hésiter à varier les volumes et les plaisirs comme ça vous pouvez faire plein 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 de trucs différents sur votre socle avec cette pâte c'est une excellente pâte je suis super content de pouvoir vous la montrer enfin parce que perso c'est une pâte que j'adore qu'elle soit utilisée sans rien dessus ou alors sous poudre avec du flocage et différents éléments dessus c'est un super produit voilà ce que ça donne je trouve ça plutôt cool il y a 2-3 zones qui me plaisent un peu moins donc je ferai sûrement des retouches mais là je vais laisser sécher telle quelle parce qu'il y a des poussières ultra fines qui sont peut-être pas bien accrochées donc je laisse faire et je soufflerai ne soufflez surtout pas maintenant laissez un petit peu sécher et surtout ne soufflez pas en intérieur je l'ai fait sur le premier ou le deuxième je ne sais plus comme là oui il y en avait sur les guiboles il y en avait un peu de partout du coup réflexe j'ai soufflé j'ai mis de la poussière de partout c'était une très mauvaise idée là je laisse sécher je soufflerai par la fenêtre comme ça au moins tout ce qui veut se décrocher se décrochera mais ce sera dehors je vois aussi que j'ai fait une belle boulette il y a du concrete de chez AK je verrai soit je le retire soit je le laisse ça fait un petit peu de razoring en tout cas là il n'y a plus qu'à laisser sécher je vais dire une heure je souffle et puis je réajusterai à droite à gauche je remettrai peut-être un peu de flocage un peu de briques pour vraiment que ça me plaise et que ça soit vraiment joli vous voyez ce bout de bois c'est pareil c'est du perfectionnisme mais je le trouve un peu trop un peu trop nickel donc il faut que je le salisse un petit peu et puis l'autre derrière va peut-être prendre un coup de cutter aussi allez on laisse sécher on s'ouvre par la fenêtre et on regarde ce que ça donne au final et voilà le résultat final pour être tout à fait franc je ne suis pas convaincu à 3000% il y a des trucs que je n'adore pas mais que je pourrais planquer à la peinture et à la fin je rajouterai quelques herbes pour ajouter du volume parce que vous le voyez là c'est un petit peu platichon donc pour ajouter un petit peu de verticalité il y aura des petites touffinettes à la fin mais alors je pourrais changer je pourrais très bien virer les zones ou retoucher les zones que je n'adore pas mais c'est quelque chose que je dis aussi très souvent à mes élèves c'est comme les battle damage c'est aléatoire là les ruines enfin le bâtiment quand il est tombé il ne s'est pas dit ouh attention pour plaire à Dym là les briques vont se mettre là les poutres vont se mettre comme ça les petites briques enfin les petits blocs gris seront comme ça bien arrangés gna 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 vous voyez l'idée dans la nature et dans dans les ruines dans le chaos il n'y a rien qui est parfaitement à la place qui me convient je peux être tenté de bidouiller mais c'est justement tout l'intérêt c'est du côté aléatoire quand vous faites de la mousse de blister il y a un côté aléatoire qui est un peu risqué parce que vous risquez de faire quelque chose que vous n'aimez pas que vous avez envie de retoucher idem pour ce socle c'est aléatoire j'ai balancé mes briques j'ai balancé mes flocages un petit peu à la one again et bien par endroits c'est tombé à des endroits qui me bottent quand vraiment c'était ultra moche vraiment j'ai dégagé quand ça cachait trop les pieds quand c'était tout collé les uns sur les autres j'ai dégagé mais sinon après je me suis forcé à laisser comme ça parce que ça renforce ce côté aléatoire et je trouve ça bien et c'est une bonne thérapie pour ma perfectionnite aiguë je lui dis voilà là tu te tais c'est aléatoire va voir ailleurs tu viendras m'embêter au moment de la peinture mais là tu t'en vas va manger une glace et on laisse ça comme ça et comme je vous le dis de toute façon à la peinture on peut toujours bidouiller un petit peu pour faire ressortir les zones qu'on kiffe et pour cacher un petit peu ce qu'on aime un peu moins donc pour terminer cette première partie sur la mise en place des décors une étape très 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 importante que beaucoup oublient c'est le ciment le ciment que vous utilisiez celui-ci qui est donc dispo sur ma boutique et que j'adore et que je vous présente dans tous mes tutos de soclage ou que vous utilisiez un ciment maison à base de colle blanche bien diluée à l'eau c'est une étape primordiale ne la zappez pas une fois que tout est sec vous appliquez ça pour que tous les petits grains soient renforcés ça va les coller de ouf ça va solidifier votre socle et ça évitera que tout s'en aille lorsque vous allez venir brosser le décor brosser le sol parce que ça c'est quelque chose que j'ai très souvent encore saludime voilà j'ai appliqué les flocages de ta boutique ou des flocages que j'ai acheté ici et je comprends pas quand je brosse tout s'en va et ça marche à tous les coups je dis mais t'as mis un ciment ah bah non je savais pas et voilà mais pourtant je le dis quand même dans toutes mes vidéos quoi ça sert quand ça sert que je me décarcasse surtout que c'est rapide vous allez voir donc là celui-ci c'est du clé en main pas besoin de chercher la bonne dilution c'est une sorte de résine qui va sécher et voilà bon je vais quand même faire l'effort d'en mettre un peu de partout faites gaffe parce que quand même si vous en mettez sur le bord du socle ou sur la figurine ça crée une petite surépaisseur qui est pas toujours très gracieuse d'ailleurs j'en profite pour en mettre sur le balza parce que ça va aussi solidifier mon balza quand je mets des petites racines sur mes socs j'en tartine sur mes racines parce que ça les solidifie aussi alors vieux 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 pinceau souvent j'applique même ça au cure-dent parce que ça flingue les pinceaux la résine elle va forcément un petit peu sécher sur enfin entre les poils le temps que je fasse ça surtout aujourd'hui et donc le temps que là dès que je clique sur le bouton stop je cours 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 rincer le pinceau pour essayer de lui sauver la vie voilà je pense que là on en a partout ça sèche super vite ça aussi hop donc je rince vite et on se retrouve pour la fin de ce tuto et voilà mes petits chats on est prêt pour la pentouille je tease un petit peu la partie 2 vous allez voir c'est aussi la méthode ultra facile ultra speed très très peu j'ai même pas très peu aussi il y a un peu d'éclaircissement un tout 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 petit peu tout le reste c'est de l'ombrage avec des shades et c'est du mumusage tartouillage barbouillage cradouillage tout ce qui finit en âge avec des pigments le but du jeu étant de de plier le tout en une vitesse record tout en donnant un aspect bien poussiéreux c'est vraiment ce que je recherchais et un aspect quand même nuancé alors je vous remets là la photo finale des deux premiers que j'ai fait et on va tâcher de faire la même chose sur celui-ci voire un petit peu mieux si j'y arrive juste avant de vous quitter je vous le dis une dernière fois si ce contenu vous a plu si tout le contenu 100% gratuit de ma chaîne youtube vous plaît et bien pensez bien à vous abonner pensez à liker toutes les vidéos que vous aimez pensez à commenter de temps en temps un petit bisou un merci un poutou dans les commentaires ça fait super plaisir et pensez ça c'est ultra important vous l'avez compris pensez à partager à en parler aux copains pour que la chaîne youtube mini-socle le patreon mini-socle et la boutique mini-socle et bien survivent à cette période ultra-moisi et que et que voilà dans dix ans dix ans déjà dans dix mois ce serait bien que je sois encore là c'est c'est temps d'axe vous l'avez compris je prends ça avec le sourire en espérant quand même qu'il y aura des jours meilleurs mais ces jours meilleurs et bien ils passent par ils passent par vous donc il n'y a pas de petites contributions que ce soit sur la boutique ou sur le patreon il n'y a pas de petits partages même si vous dites j'ai qu'un seul pote hobbyiste et bien parlez-lui quand même c'est peut-être lui qui va me sauver les fesses un mois où vraiment ce sera ce sera moisi donc il n'y a jamais jamais de petites contributions il n'y a jamais de petits coups de pouce donc surtout n'hésitez pas allez merci d'être allé jusqu'au bout je vous dis à très bientôt ciao ciao